On a ici une équation à résoudre, le carré d'x.5 moins le carré de x plus 3 supérieur à 0. La première chose à observer c'est qu'on n'a pas ici un produit mais une différence, un nombre moins un autre qui doit être plus grand que 0. Alors une première idée pourrait être de développer ces deux expressions. On verrait qu'à gauche, ce qui est intéressant si on imagine la direction que cela nous ferait prendre, c'est de regarder l'ennemi va être la plus grande puissance de x. Disons que dans mon premier terme que je pourrais développer, j'aurai un x carré qui apparaîtrait, le carré d'x moins 5, l'identité remarquable, il faudra apparaître un x carré. Dans mon deuxième terme, on aura le carré de 2x qui apparaîtrait, donc 4x carré. Et dans la différence des deux, on verrait apparaître un moins 3x carré. Et donc l'expression obtenue, in fine, quand on aurait tout développé, ce serait une expression du second degré avec un moins 3x carré pour commencer. Et on sait bien que tout le signe d'une expression du second degré est hors programme, en tout cas un peu plus complexe, que ce qu'on peut demander à un élève de seconde. Donc, mauvaise piste, on ne va surtout pas développer. Si on ne développe pas, on peut penser plutôt à une factorisation. Il n'y a pas de facteur commun, donc on reconnaît là le schéma a carré moins b carré, identité remarquable. Donc la première étape va être de factoriser en s'appuyant sur l'identité remarquable a carré moins b carré, arriver à un produit, et une fois que j'ai un produit, trouver le signe d'un produit, quand est-ce qu'il est positif, on pourra terminer avec un tableau de signe.